Voici la fonction f de x qui est égale à la valeur absolue de x moins 3 divisé par x moins 3. Alors on voit que pour x égale 3, on va avoir au dénominateur 3 moins 3, 0. Et comme il est impossible d'avoir 0 au dénominateur, la fonction n'est a priori pas définie pour x égale 3. Donc là on aimerait avoir une information sur la limite quand x tend vers 3 de la fonction f de x. Donc ça c'est un peu notre objectif. Alors on ne peut pas utiliser directement cette fonction comme ça avec la valeur absolue. Il faut essayer de la décomposer en fonction des valeurs de x pour faire disparaître la valeur absolue. Alors qu'est-ce qui se passe pour les valeurs de x supérieures à 3 ? Regardez, si x est supérieure à 3, tu vois que x moins 3 est supérieure à 0. Si x moins 3 est supérieure à 0, tu en déduis aussi que la valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3. Donc ça c'est la définition de la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est ce nombre. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est moins ce nombre. Donc là on est dans le cas où x est supérieur à 3, donc si x moins 3 est positif, donc la valeur absolue de x moins 3, c'est x moins 3. Du coup, f de x, pour les x supérieurs à 3, c'est x moins 3 sur x moins 3, c'est-à-dire 1. Maintenant, pour x strictement inférieur à 3, x moins 3 est négatif, et du coup, la valeur absolue de x moins 3, c'est moins x moins 3. Là, je peux le reporter ici. Donc ça va faire moins x moins 3 divisé par x moins 3. Et ça, ça fait moins 1. Donc là voilà, maintenant on va pouvoir travailler. On va pouvoir travailler puisqu'on va pouvoir tracer déjà dans un premier temps cette fonction f. Donc pour la représentation graphique, je vais vous faire un petit graphe ici. L'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Une valeur particulière pour x égale 3. Donc avant x égale 3, pour les valeurs inférieures à x égale 3 strictement, la fonction vaut moins 1. Alors que pour les valeurs supérieures à 3, la fonction vaut 1. Voilà. Et par contre, pour x égale 3, la fonction n'est pas définie. Ça on l'a vu ici. La fonction n'est pas définie pour x égale 3. Alors est-ce qu'on peut maintenant répondre à la question que vaut la limite de la fonction f de x quand x tend vers 3 ? Eh bien, pas tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est ce que vaut la limite quand x tend vers 3 par les valeurs inférieures à 3 ou la limite quand x tend vers 3 par les valeurs supérieures de la fonction f. Mais on ne va pas pouvoir dire ce que vaut la limite quand x tend vers 3 tout court. Donc qu'est-ce que vaut la limite quand x tend vers 3 par les valeurs négatives ? Eh bien, on arrive par les valeurs inférieures à 3. Voilà. On arrive de ce côté-là. Et donc on arrive ici, c'est-à-dire y égale moins 1. Donc la limite est égale à moins 1. Alors que la limite quand x tend vers 3 par les valeurs supérieures, cette fois-ci, on arrive par les valeurs supérieures, donc on arrive de ce côté-là de la courbe. et quand on tend vers 3, eh bien, on tend vers ce point-là, ici, et la limite, eh bien, c'est 1. Donc on voit bien que la limite quand x tend vers 3 par les valeurs inférieures ou par les valeurs supérieures est différente. Voilà pourquoi on peut dire maintenant, donc là, on peut dire, je prends une gomme, j'efface le petit point d'interrogation, voilà, et on peut dire que la limite quand x tend vers 3 de la fonction f de x n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la limite quand x tend vers 3 par les valeurs inférieures ou la limite quand x tend vers 3 par les valeurs supérieures.